la technique de la momification s'est progressivement améliorée la technique c'est un groupe nominal la technique de la momification c'est un groupe nominal avec un complément du nom et d'un complément du nom donc tout ce groupe là la technique jusqu'à momification est le groupe nominal d'accord il yara yara oui yara donc tout ce groupe est le groupe oui madame je m'entends de la momification on on je peux vous m'aider à la femme à la femme à la femme qui va l'a fait madame oui je l'ai Nous sommes bien suivants. Quelle est la classe grammaticale du sujet de la tête? Oui, Hassan. Groupe de Milan. Non, cultiver. C'est quoi cultiver, ER? Verbe. C'est un verbe à l'infinitif, n'est-ce pas? Oui. Donc, quelle est la classe grammaticale du sujet? C'est un verbe à l'infinitif. À l'infinitif. Exactement. D'accord, Hassan? Oui, 20 millions. Bravo. Yalla. C'est le tour de Saint-Jean. Saint-Jean? Oui, madame. Yalla, Saint-Jean. Tu n'étais pas avec nous, Yassan. On corrige l'exercice 4. On est arrivé à la phrase 4. Oui. 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 Le tercif est-il de pour... Verbe à l'infinitif, cultiver la terre. Oui. Cultiver la terre. C'est un groupe verbal à l'infinitif. Parce que, Anna, j'accepte de dire verbe à l'infinitif seulement. Mais c'est un groupe verbal. Ce n'est pas grave. Vous dites verbe à l'infinitif. D'accord? Madame, moi, j'ai... Cultiver le verbe à l'infinitif à la terre, groupe nominal. Non, non, non. Cultiver la terre, c'est un groupe verbal à l'infinitif. Donc, vous pouvez dire tout simplement verbe à l'infinitif. Mais le sujet, c'est cultiver la terre, c'est un verbe à l'infinitif. On ne peut pas dire non groupe nominal. D'accord? C'est ou bien groupe nominal, ou bien verbe à l'infinitif. Donc, on ne peut pas avoir deux classes grammaticales en même temps. Oui. D'accord? Donc, cultiver la terre, c'est un sujet, c'est un verbe à l'infinitif. C'est un verbe avec simplement. Voilà pourquoi on dit groupe verbal à l'infinitif. Parce que si vous dites verbe à l'infinitif, aussi c'est vrai. Oui, d'accord. Bien. Continuons, Yassage, de la terre fertile déposée par le Nil, s'appelle le limon. La terre fertile, groupe nominal. La terre fertile déposée par le Nil, ça c'est le sujet, c'est un groupe nominal. D'accord? Tout ce groupe est le sujet. Donc, la terre fertile déposée par le Nil s'appelle, donc tout ça c'est le groupe nominal. La terre jusqu'à Nil. Oui, ça jette. Terre. Il y a la vide, s'il vous plaît. Madame, tu l'as dit, moi, après. La monification est un rite religieux qui consiste à conserver le corps après la mort. Oui, après la mort. La mort. Donc, où est le sujet du verbe être? La monification. Oui, la monification. Groupe nominal. Groupe nominal. Où est le sujet du verbe consiste? Qui? Qui, bravo. Quelle est la classe grammaticale de qui? Proposition. Non, qui, celle. La voix d'a, c'est un pronom, pronom relatif. Oui, oui, oui. D'accord? Bravo, Terre. Y'a l'aïe à Ali. Oui. Qui souhaite en savoir plus sur l'héroglyphes peut me suivre dans la prochaine salle. du musée. D'accord. Donc, Ali, il y a le verbe. Qui, proposition. Attends un peu. Il y a le verbe souhaite et le verbe peu. Donc, quel est le sujet tout d'abord du verbe souhaite? Qui. Qui? Quelle est la classe grammaticale? Proposition. C'est bon, donne-moi. Qui, la voix d'a, qui, celle, il y a Ali. Ce n'est pas une proposition. Tu as dit, qui est le sujet? Qui. Un pronom. Oui, Ali. Bravo. C'est un. Oui, Ali. C'est un pronom, ton nom relatif. D'accord? Madame, il y a. Hé, voilà. Le sujet du verbe peu. Le sujet. Non. Ali, tu m'entends? Le verbe. Oui, madame. Je m'entends. Oui, madame. Le sujet du verbe peu. Qui peut me suivre dans la prochaine salle? Qui peut? Qui peut me suivre? Trouve le sujet du verbe peu. Peu, verbe an infinitif. Non, peu, le verbe pouvoir. Je peux, tu peux, il peut. Où est le sujet du verbe peu? Où est le sujet de ce verbe? D'autres pronoms, là. Où est le sujet tout d'abord? Hieroglyphes. Non. Qui souhaite en savoir sur les hieroglyphes peut me suivre. Allez. Qui souhaite en savoir plus sur les hieroglyphes peut me suivre. Qui peut me suivre? Oui. Qui souhaite en savoir plus sur les hieroglyphes. Quelle est la classe grammaticale? Groupe nominale? Non, elle commence par qui où il y a un verbe. C'est une? Proposition sur le nomin. Ah, voilà, c'est une proposition. Tu as remarqué, Yali? Toute cette proposition est le sujet du verbe peu. Dans cette proposition, il y a un verbe et un sujet aussi. D'accord? Mais toute la proposition est le sujet du deuxième verbe, le verbe pouvoir peu. Tu as compris? Oui. Tu as compris? Oui, madame. Oui, madame. Oui, elle remplace le groupe nominale sujet par une personnelle. La longue vallée du Nile constitue un axe de communication important. La longue vallée du Nile, ça c'est un groupe nominal. On doit remplacer tout ce groupe nominale par un pronomé tel comme elle. De quoi est fermé ce groupe nominale, Yawalide? D'un déterminant, l'article A, un adjectif, un nom et un complément du nom. Le nom vallée est féminin, donc je dois remplacer par un pronomé féminin singulier, elle. Donc, quel est le nom dans ce groupe nominal? C'est vallée. L'article A, un adjectif, du Nile, complément du nom, le nom est vallée. C'est un nom féminin singulier. Je remplace tout ce groupe nominal, la longue vallée du Nile, par elle. D'accord? Par elle? Oui, elle. Oui, par elle. Car le nom est féminin. La valée. Par elle est féminin. La valée. La valée. Donc, Nile, c'est le complément du nom. Moi, je regarde le nom et pas le complément du nom. Je regarde le nom, le nom noyau du groupe nominal. Oui? Ça, c'est le nom noyau. Valée. Valée est féminin. C'est le nom noyau. C'est le nom. Bien là. Maria? Madame? Je connais. Bien là, Maria, continue. Toutes les momies du musée de la vallée des rois proviennent de la vallée de Provienne. D'accord. Est-ce que vous entendez, Maria? Où est le sujet du verbe proviennent? Qui proviennent de la vallée? Toutes les momies. Donc, momie est le nom. C'est féminin. Toutes. On n'a pas dit tout. Toutes. Donc, c'est féminin pluriel. Par quel pronom je remplace un groupe féminin pluriel? Oui, mademoiselle. Oui, Maria. Par quel pronom personnelle? Mademoiselle, c'est un groupe féminin pluriel. Bravo. Elle, avec S. Donc, elle, avec S, proviennent de la vallée des rois. La 13, 3. Tu prends? Je prends, madame. S'il te plaît. Je prends, madame. Je prends, madame. S'il te plaît, c'est Janna. Ou bien, hier. Madame, non, hier, madame. Madame, je prends, moi, hier. Après, il y a l'après, Sabine. Sabine, le carbone 14 permet de dater les momies. Oui, madame. Oui, madame. Oui, madame. Sousa, c'est un peu de l'après-midi. Oui, c'est un peu de l'après-midi. Oui, c'est un peu de l'après-midi. Oui, c'est un peu de l'après-midi. Mais madame, la... On a remplacé le carbone par un prénom personnel. Il. Bravo. Il. Carbon. Non, on a remplacé le carbone 14 par il. On dit, il permet. Oui, il. Il permet de dater. On remplace le groupe nominal par un prénom personnel. On n'écrit plus le groupe nominal. Oui, Sabine. Madame, je ne sais pas. Il y a l'après-midi. Madame. 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 Oui, ma mère. Le carbone 14. On remplace par il. Oui, tout ce qu'il y a, Ali. Oui, tout ce qu'il y a, Ali. Oui, tout ce qu'il y a, Ali. Ali, répète ta question. Le carbone 14. Le carbone 14. On remplace par il. Par il. Oui, mais pas. Oui. Ou ma mère et moi. Oui. 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 Ma mère et moi avons déjà visité une pyramide. Nous avons visité, nous avons déjà visité une pyramide. Bravo. Bravo, Yaira. Bravo, Yaira. Ouvrez maintenant le cahier d'exercice. Page 3, 5. Ah, pardon. Page 3, 3. 5, oui. Page 3, 3. Oui, d'accord. Il y a 5 aussi. On a terminé 5. Attends. On a terminé 5. Attends. Mais madame, c'est la dernière phrase. Je n'ai pas compris que nous avons dit. Attends. Ma mère et moi, à chaque fois qu'il y a moi, avec n'importe qui, le sujet sera nous. À vous, 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 à vous 5, 5, 6, 3, 3, 3, 3, je vais corriger, 3, 3, 3, Hassan, Hassan, écoute-moi, si dans le sujet il y a moi avec une autre personne, il y en a dans le sujet nous, oui Hassan, laisse-moi parler pour expliquer la dernière phrase, oui Hassan, un sujet fermé de quelqu'un avec moi, c'est le sujet nous, c'est la première personne du pluriel, donc regarde la terminaison du verbe ONS, donc on remplace ma mère et moi par nous, d'accord Hassan? Oui Si Hassan, il y a ta mère et toi, par quel sujet je remplace? Ta mère et toi? Oui Non Et toi maintenant, à la place de ta mère, il y a toi, donc ça me donne le sujet vous Donc toujours, vous, plus quelqu'un d'autre, toi, plus quelqu'un d'autre, c'est vous, moi, plus quelqu'un d'autre, c'est nous D'accord Hassan? Oui, oui Y'a là, Ali Ali, qu'est-ce que tu veux dire, c'est-ce que tu veux dire? Madame, pardon, tu as-tu que ce, madame, page 33, page 35, page 35, il y a une nouvelle leçon Oui, c'est-ce que tu veux dire, Ali, parce que tu as-tu entendu, parce que tu as-tu entendu, j'ai dit, pardon, 33 Oui, moi, j'en ai pas entendu, là, nous, qu'on a peut-être à m'échouer comment Alors, je te verre à la page 33 Oui On va commencer la page 33 Exercice 1 Exercice 1, aussi, on doit encadrer les vers, souligner le sujet, et ici, indiquer la classe grammaticale, d'accord? Alors, on souligne le sujet, on encadre la classe grammaticale du sujet Commence, Mariam Oui, madame Mourir ne symbolise pas la fin de la vie pour les Égyptiens D'accord Où est le verbe? Mourir Verbe conjugué Le verbe conjugué Le verbe conjugué a un sujet, oui? Oui Le verbe à l'infinitif n'a pas de sujet Nous, on cherche le verbe à l'infinitif Oui Le verbe conjugué, pardon Où est le verbe conjugué dans cette phrase? Oui, Mariam Madame, symbolise? Symbolise? Oui, symbolise Quel est le sujet du verbe symbolise? Qui ne symbolise pas la fin de la vie? Les Égyptiens Non Si les Égyptiens est le sujet, je dois écrire symbolise E1T, n'est-ce pas? Ah oui Le sujet est généralement classé avant le verbe Donc, qui ne symbolise pas la fin de la vie pour les Égyptiens, c'est mourir Mourir Donc, mourir est le sujet Je souligne mourir, j'encadre symbolise Quelle est la pièce grammaticale de mourir? J'écris ici, mourir est un verbe à l'infinitif Oui Il n'y a pas l'infinitif J'ai déjà expliqué qu'un sujet peut être soit un nom propre, un groupe nominal, un pronom, un verbe à l'infinitif ou bien une proposition Ici, le sujet est un verbe à l'infinitif Qui ne symbolise pas la fin de la vie, c'est mourir Donc, mourir est le sujet, symbolise le verbe Quelle est la classe grammaticale de mourir, verbe à l'infinitif? D'accord? Oui Oui, madame Hassan Je peux? Hassan? Je peux, madame? Il y a la Hassan, Hassan Oui, madame La deuxième? La deuxième, oui Oui Un peu Une étape C'est un autre C'est un autre Ça va si vous n'arrivez pas à lire Imhotep Imhotep fait bâtir la première pyramide La première pyramide en pierre à degrés Oui, imhotep le verbe Fait un verbe conjugué Il n'y a pas une minute, il y a Hassan Imhotep Un texte de l'égide entier Il était un médecin, un prêtre, un prêtre, un architecte D'accord? C'est lui C'est lui qui a bâti la première pyramide Madame le fait qu'il me dit qu'elle est Madame Oui, le prêtre Madame Je ne peux pas être d'un petit car Amir, comment va ? Tu peux, en fait, qu'est-ce que tu as dit? Et je dis que Imhotep Durant l'époque antique C'est un métrope C'est le nom d'un Métrope Amir et architecte égyptien Il était médecin Mme Oui, architecte Oui Mme 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 Imhotep Oui Quelle est la classe grammaticale? Du Imhotep ou de... Oui Maintenant, je viens de dire c'est un nœud Imhotep, c'est un nœud propre Oui, c'est un nœud prêtre C'est un nœud prêtre En fait, c'est un nœud C'est un nœud prêtre Donc, j'encadre ce Je suis Comme madame J'écris ici Nœud prêtre Je peux, madame Madame Oui, j'en ai, j'en ai, j'en ai Je peux, madame Oui, j'en ai, j'en ai, j'en ai Je peux, madame J'en ai, j'en ai, j'en ai, j'en ai Oui Les Égyptiens étaient des paysans et vivent au bord d'une île Et vivait Madame était et vive Oui Et vivait Evet Et vivait Tzv afzaine Madame Mme Et Égyptienne est un sujet Oui C'est la scie est dénon Todos Oui, c'est la strada L'Asse grammaticale est un, est un groupe nominal Si, elle est la scie est de la scie est de la scie, elle est la scie estlée des paysans et vivaient au bord d'une île. Il y a deux verbes, étaient, vivaient. Qu'ils étaient des paysans ? Les Égyptiens. Qui vivaient au bord d'une île ? Les Égyptiens. Les Égyptiens est le sujet de ces deux verbes. C'est un groupe nominale. On écrit ici groupe nominal. J'encadre vivaient, j'encadre été, je souligne les Égyptiens. Donc, la classe grammaticale groupe nominal. Oui, madame. Oui, madame. Yala, ya, Ali. Madame, je peux être... 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 S'il vous plaît. Yala, Ali. Madame. Oui, j'ai l'ambré. Madame, la classe grammaticale, madame, la première, c'est qu'en la classe grammaticale ? Dans l'infinitif, mourir. Mourir ne symbolise. Donc, qui ne symbolise mourir ? Oui. Mourir est un verbe à l'infinitif. Madame. Yala, ya, Ali. De nombreux fonctionnaires surveillent le bon fonctionnement de la société. Surveillent le verbe. Bravo. De nombreux fonctionnaires, le sujet. Bravo. Quelle est la classe grammaticale ? Groupe nominal. Bravo. Bravo, Yala. Nathalie. Madame, si j'ai de nombreux fonctionnaires. De nombreux fonctionnaires. Oui. C'est un groupe nominal. Formé d'un déterminant, un adjectif et un nom. Oui. Madame, moi, Tarek. Yala, après, Nathalie, Tarek. Oui, madame. Yala, ya, Nathalie. J'ai trouvé un livre qui explique la construction des pyramides. Trouver. Oui. Et trouver est le verbe. Et trouver. C'est au passé. Et trouver. C'est au passé composé. Madame, est-ce que tu veux, on a fait. Je vois la collection. Ne vous inquiétez pas. Oui, d'accord. Yala, ya, Nathalie. J'ai... J'ai apostrophe et le sujet. Je souligne, j'ai apostrophe. J'ai un cadre et trouver. Quelle est la classe grammaticale, Mme, ya, Nathalie ? Est-ce que c'est un pronom ? Oui, c'est un pronom personnel. Oui, madame. Bravo. Yala, madame, où est le sujet ? Ah, je ne sais pas. J'ai apostrophe, mais un jeu, mais on a enlevé le E car, le verbe commence par une voyelle. Donc, j'ai apostrophe et le sujet. C'est un pronom personnel. Oui, Jala ? Madame, j'ai apostrophe et le sujet. Bien sûr. J'ai apostrophe et le sujet. Madame, j'ai... J'ai apostrophe... Et trouver le verbe. Le verbe ici est un testemps composé. Et trouver. Oui ? C'est un pronom personnel. C'est un pronom personnel. Alors, on n'a pas encore... Madame ? Oui ? Madame, est-ce que tu m'entends ? Qu'est-ce que tu m'entends ? Madame, il y a deux verbes. Oui, oui, on va continuer. Il y a deux verbes qui expliquent la construction des pyramides. Donc, j'ai trouvé un livre qui explique la construction. Le verbe, oui, il y a la liste. Travaille ce verbe-là. Où est le sujet de ce verbe ? Qui. Bravo. Qui ? Quelle est la classe grammaticale de qui ? Pronom relatif. Bravo. C'est un pronom relatif. Donc, dans cette phrase, il y a deux verbes. J'encadre et trouver et explique. Je souligne, j'apostrophe et qui. Les deux sont des pronoms. Le premier est un pronom personnel. Le deuxième est un pronom relatif. Alors, il n'est pas nécessaire d'expliquer si c'est un pronom relatif ou un pronom personnel. Il suffit de dire pronom. C'est un pronom relatif. Comment fait-il construire la pyramide ? Pyramide, oui. Pyramide. Où est le sujet ? Où est le verbe ? Fais-er-verbe 24. Fais-er-verbe 24. Où est le sujet ? Où est le sujet ? Où est le il ? Où est le il ? Il, bref. Quelle est la classe grammaticale ? Où est le le verbe ? Où est le le verbe ? Oui, quelle est la classe grammaticale de il ? Madame, il faisait le verbe. Il, c'est le verbe. Il, c'est le sujet. Quelle est la classe grammaticale de il ? Madame, j'ai trouvé être ou je ? Oui, on a terminé j'ai trouvé. On a terminé cette phrase. On a terminé j'ai trouvé un livre qui explique. On a dit j'ai trouvé le premier verbe, être ouver, explique et le deuxième qui est le sujet du verbe être ou je, le sujet du verbe être ouver et qui le sujet du verbe explique. On a travaillé cette phrase. Madame, les pyramides ? Non, ici, le sujet c'est il. Faisait-il. C'est un sujet inversé. Madame, je dis il. Oui, Tarek ? Je dis il. Madame, il faisait le verbe. Faisait-il, c'est le verbe, Tarek. Il, c'est le sujet. Oui, Madame, il faisait le verbe. Eh. Il. Il. Madame, il, sujet, pronom, après le verbe. Ah, bravo. C'est un premier personnel après le verbe. On dit sujet inversé. Bravo, Tarek. Je dis que c'est le verbe. Eh. C'est un verbe inversé car il y a une phrase interrogative. Qu'est-ce qui est l' deutsche ? Toi Dieu ? « Que le film et le fait ? » Qu'est-ce qui qu'est d'autre raison ? Il y a deux passengers et quatre passengers. Il y a deux passengers. Qui pour ? Qui pour ? Qui propositions, pour nom, net ? Qui pour ? Propositions pour tonneau. Oui, qui s'allie, Ahmed ? La vachette se t'en prône. T'en prône au relatif ? Oui, se t'en prône au relatif, Ahmed, bravo. La vachette que l'on est là, pas sa place. Qui, pas sa place.